Cette réunion s'inscrit dans ce que l'on peut appeler un partenariat d'exception. Exception dans la densité des sujets abordés, exception dans l'amitié, exception aussi dans la relation personnelle que nous pouvons avoir, Nasser Borghita et moi-même. Nasser Borghita a évoqué l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Je ne vais pas donc faire de redondance, simplement appuyer sur quelques points qui me paraissent majeurs. Nous avons une relation économique considérable. Plus de 900 entreprises françaises directement ou indirectement présentes sur le territoire marocain, de milliers d'emplois et une volonté de continuer ensemble dans un vrai partenariat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre nos deux pays, dans le cadre d'une relation basée sur un dialogue fécond, régulier et un partenariat solide et multidimensionnel. Un partenariat porté par une volonté affirmée au plus haut niveau. Aujourd'hui, lors de nos entretiens, nous avons passé en revue l'agenda bilatéral qui sera marqué pendant les mois à venir par des échéances très importantes, des rencontres au plus haut niveau, notamment la réunion de haut niveau, la 14e session, qui devrait se tenir avant la fin de l'année en France. Concernant votre première question, la visite du conseiller spécial du président américain au Maroc a porté sur les relations bilatérales et l'a porté aussi sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Comme tous les pays, le Maroc n'a pas encore une connaissance du contenu d'un quelconque plan de paix. Et le Maroc se prononcera lorsqu'il aura connaissance des contours du contenu. Je ne suis pas non plus informé du plan américain, si c'était la question que vous posiez. Donc je ne suis pas plus avancé que Nasser sur le sujet. Si quelqu'un a vu le plan américain, merci de nous informer. Je le dis d'autant plus aisément que je participais à la rencontre qu'a eue le président Macron avec le président Trump avant-hier. Sur les principes, on les connaît, les nôtres ? Ils sont identiques à ceux qu'affirme le Maroc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution sur la reconnaissance de deux États vivant en sécurité l'un et l'autre, ayant Jérusalem comme capitale l'un et l'autre. Et que le processus, s'il évite cela, ne peut pas être un processus qui permettra la sérénité. A partir de là, s'il y a un plan de paix, nous le regarderons avec beaucoup d'attention. Ils nous échangeront d'ailleurs sur ce sujet. Sur la question libyenne, nous sommes aussi très préoccupés de la stabilité et de la sécurité. Ça vaut d'abord pour la population libyenne, qui commence à en avoir assez des conflits internes, des milices qui se combattent entre elles et de l'absence de perspective. Stabilité et sécurité d'abord pour les Libyens, mais stabilité et sécurité pour nos amis de la région qui veulent éviter le retour à la confrontation de milices dans lesquelles s'immiscent des groupes, des acteurs terroristes. Ce sont d'abord les voisins, Tunisie, le Tchad, le Niger, l'Égypte, mais c'est aussi nos amis de la région, dont le Maroc. Parce qu'aboutir à ce qu'il y ait une zone d'insécurité dans ce pays aura des perturbations sur l'ensemble du nord de l'Afrique. Et puis c'est de notre sécurité aussi aux Européens, à la France, puisque si on laisse l'instabilité se développer, alors des retours terroristes peuvent se produire. D'ailleurs, on constate que depuis quelques temps, on voit réapparaître Daesh au sud libyen. Pour nous, l'accord de Sreerat a été une étape, une étape importante pour assurer une transition pacifique en Libye vers des institutions plus légitimes. Un texte ne vaut que par la volonté que les principaux acteurs mettent à sa mise en œuvre. Nous constatons que des dispositions importantes de l'accord de Sreerat n'ont pas été mises en œuvre, que la situation s'est dégradée parce que les différents acteurs n'ont pas mis suffisamment de volonté, parce qu'il y a également des interférences externes dans le différent entre les Libyens.